En construction depuis 2007, la gabare municipale de Saint-Capresse de la Linde. Baptisée du nom du dernier gabarier de la commune dans les années 50, elle pèse 15 tonnes, tout en chêne locale. Il y a eu 14 séniculteurs et agriculteurs qui ont donné chacun un chêne. Les chênes, on les a laissé sécher pendant presque un an. On a fait venir sur Saint-Capresse un charpentier de bateau. Avec son épouse, ses gosses qui sont venus à l'école. Et pendant trois ans, le chantier a construit cette gabare à l'ancienne. Une gabare reproduite à l'identique, mais aménagée pour le loisir. 53 places pouvant asseoir tout un quart de touristes. Et pourtant, facile à piloter. Si les anciens le faisaient, il n'y a pas de raison que nous, on ne le fasse pas. Sauf que là, c'est motorisé, autrefois, ce n'était pas motorisé. Ils y allaient avec des bœufs ou des chouots et ça rentrait doucement. La Dordogne était jadis un pays d'embarcadère. Sur les rivières et les canaux circulaient hommes et marchandises. Les bateaux descendaient le bois indispensable pour les tonnelleries de la moyenne vallée de la Dordogne. De la moyenne vallée, c'était des tonneaux de vin qui allaient sur Bordeaux. Et en sens inverse, à la remonte, c'était des cargaisons de sel, d'épices. Mariniers et bâteliers ont aujourd'hui disparus. Mais à 5 à 13, l'engouement pour la bâtellerie n'est pas mort. Le canal est à nouveau ouvert à la navigation. On a rendu tout ce tronçonneur viable. Comment ? En relevant les passerelles qui étaient trop à ras de l'eau et permettant à la gabarque de passer dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut naviguer de 5 à 13 à Port-de-Couze, en franchissant une écluse et le tout à un peu moins d'une heure. Voir une véritable gabarque qui renoue avec le passé, la renaissance batelière, comme je l'appelle, c'est un moment magique. Pour accompagner la promenade sur l'eau, un livre documentaire sur les bâteliers permet de découvrir leur histoire en pays de Garonne et de Dordogne. A 5 à 13 de la linde cet été, Vogue la gabarque.